Musique S'il y a bien un truc qui est magnifique sur Minecraft et qui change complètement le jeu, ça fait des années que ça existe, c'est les shaders. Les amis, je suis super excité de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo très 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 particulière. J'ai enfin trouvé pour moi, selon moi, c'est mon avis, c'est totalement subjectif, le meilleur shader Minecraft. Je suis refait. Aujourd'hui les amis, nous sommes sur le serveur Madventure, non pas pour un épisode de Madventure, mais tout simplement pour vous montrer le meilleur shader selon moi, que vous connaissez peut-être déjà, ça se peut vous le connaissez déjà. Moi en tout cas je viens enfin de le découvrir. Il faut savoir que moi je me galère, ça fait des années que je me bats pour trouver le plus beau shader. Il faut savoir que je suis passé par plusieurs shaders. Alors, bon, vous le savez, on va pas faire traîner plus longtemps, mais voilà, pour moi le meilleur shader, il s'agit du Project Luma. On va un petit peu en parler, mais voilà, il faut savoir que j'ai beaucoup adoré le Chocapic 13, j'ai beaucoup utilisé le SEUS V11, qui selon moi est l'un des meilleurs. J'ai beaucoup utilisé ces derniers temps le Sushi Shader, et également, alors c'est lequel que j'ai beaucoup kiffé, il y en a un que j'ai beaucoup kiffé, je crois que c'est le BSL, si je dis pas de bêtises, le BSL, et un petit peu le V+, Sildur Edition, voilà. Bref, j'ai beaucoup switché de temps en temps en fait avec les shaders, et c'est vrai que ça fait du bien de changer, parce que je sais très bien qu'à un moment donné on se lasse, et très clairement, voilà, j'aimais beaucoup de Chocapic, et puis quand tu passes sur un autre shader, t'es en mode, waouh, tu redécouvres de nouveau le jeu, et quand tu repasses encore sur un autre shader, tu fais, waouh, le jeu il est magnifique, enfin c'est incroyable. Et là par contre, j'ai vraiment trouvé le shader qu'il me fallait, donc c'est, les amis, le Project Luma. Pour que je vous en fasse une vidéo, faut vraiment le faire, c'est vraiment, c'est pour vous dire, je voulais toujours vous faire en plus une vidéo où je vous donne mes avis sur les shaders, je l'ai jamais fait, voilà, parce que finalement j'avais pas grand chose à dire, et là j'ai trouvé ce shader, et forcément j'ai énormément de choses à dire. Regardez juste l'eau, avec le reflet du soleil, mais vraiment, c'est juste ça. Alors il y a des petits bugs, vous le voyez, il y a des petits bugs, regardez, à droite de l'écran il y a des petits bugs, bon ça c'est, mais c'est juste magnifique. Alors il faut savoir que de base, j'ai un petit peu retouché le shader, juste ici, shader option, voilà, c'est un profil custom, parce qu'il faut savoir que de base, je suis, je le trouve pas ouf, vraiment de base, je le trouve pas ouf avec les réglages de base, alors on va descendre un petit peu, pour vous montrer, mais quand je l'ai téléchargé et que je l'ai testé, voilà, je le trouvais pas ouf, niveau saturation, c'était dégueulasse quand je voyais les lumières, alors que là, genre je sais pas, j'adore, vraiment, genre juste regardez, on croirait pas un film, enfin je sais pas, genre quand je regarde ça comme ça, on dirait pas genre, bah que c'est un autre jeu en fait, bref, c'est magnifique. Donc en fait, voilà, je vais juste vous montrer, un petit peu les retouches que j'ai fait, donc déjà je suis parti sur un profil high, non ultra pardon, ici j'ai tout retouché, ah ouais mais tout s'est remis de base, attendez, ça j'ai laissé de base, ok, effect, ah ouais, va falloir remettre je crois, si c'est bon ça, c'est sauvegardé, à la base, la texture résolution, elle est à 16, vraiment je trouve pas ça ouf, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis à 16 de base, enfin ça fait vraiment, je me suis dit c'est quoi ce shader, donc tu le montes un petit peu, je l'ai mis à 64, ça sert à rien de faire trop, ici tu mets raytrace, environnement, la couleur de température, tu l'augmentes, histoire que ça fasse un peu plus chaud, volumétrique light, ambient occlusion on, waving waiter on, bah tu mets tout ce que tu peux en on finalement, là j'avais mis la vignette, je sais pas pourquoi elle s'est enlevée, ton mapping, j'ai augmenté un poil la saturation pour que ça rajoute de la chaleur, ça change pas grand chose, et au final on se retrouve avec un shader qui est juste mais incroyable, et là je viens de miscliquer sans faire exprès sur un autre shader, c'est pas grave, il est où il est là, Project Luma. Donc si j'ai bien compris, parce que vraiment je m'y connais pas, ce shader il est en cours de développement si je dis pas de bêtises, ça fait un petit moment, et d'ailleurs c'est le même créateur du shader qui s'appelle je crois Kuda Shader, si je dis pas de bêtises donc pour ceux qui connaissent, mais vraiment c'est magnifique, là par contre c'est pas bon là, c'est pas comme ça que je voulais le shader, il y a un truc dans les options que j'ai enlevé je crois, voilà là c'est bon, maintenant il y a l'effet de focus, parfait, donc là regardez voilà forcément tu regardes devant toi et derrière ça devient flou, bon ça c'est un truc classique sur les shaders, mais avec celui là c'est magnifique, bon là il fait nuit, donc j'aimerais, on va dormir, on va dormir pour faire passer la nuit, autant la nuit elle est vraiment belle en plus, ça c'est aussi cool, il y a également le dynamic light évidemment, donc ça c'est toujours pratique, parce qu'il y a des shaders qui l'ont pas malheureusement, donc on va juste dormir, histoire de vous montrer le jour, parce que je suis fan, l'eau qui est transparente, qui reflète également le... Oh c'est une blague ! Ah c'est une blague, oui il y a BXNOW qui est connecté sur le serveur, je pensais qu'elle était AFK mais j'avais pas vu qu'elle était plus AFK, parce que si elle était AFK la nuit serait passée, mais là du coup je dois attendre qu'elle dorme, mais là j'imagine qu'elle est en train de prendre des screens, qu'elle va publier sur le twitter de Madventure, n'hésitez pas à nous suivre sur le twitter de Madventure, en description, et également le shader en description bien évidemment. Donc oui normalement le shader qui est en développement quoi, et vraiment j'adore, vraiment j'adore, je voulais vraiment faire une vidéo dédiée à ça, parce que finalement, finalement c'est vraiment le shader que je vais utiliser dorénavant, regardez, là ça va c'est pas ouf, on va aller dans notre petit village, avec BXNOW vous allez voir, vous allez voir c'est magnifique, bon déjà l'eau vous l'avez vu en début de vidéo, avec les reflets du soleil c'est incroyable, mais regardez la transparence de l'eau, on va se téléporter, vous allez voir c'est insane, insane comme jaja, hop on va ici, et là ça va être un environnement magnifique, regardez, hop j'enlève la barre d'inventaire, histoire que vous savourez un petit peu, voilà, regardez moi ça, petite maison comme ça, magnifique, c'est tout lumineux, tout coloré, l'eau elle est méga transparente, donc on voit super bien sous l'eau, impeccable, vraiment, enfin je sais, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus, les nuages ils sont stylés, bon ils sont clairs, en fait c'est ça ce que j'aime bien, c'est que ce shader, il mélange le classique, parce que c'est pas non plus surchargé, et en même temps, bah tout ce qu'il rajoute, c'est seulement de la beauté en fait, c'est pas un shader qui rajoute des textures spéciales, pour rendre beau, et puis finalement ça fait trop surchargé, genre là c'est un shader qui fait classique, mais qui est selon moi, beaucoup plus complet, beaucoup plus stylé, forcément, bah que d'autres shaders, notamment Chocapic, et je suis pas là en train de dire, oui ce shader est mieux que, hein Chocapic, c'est le shader de base, de Minecraft, j'ai envie de vous dire, celui qu'on a, avec lequel on a finalement découvert les shaders, j'ai envie de vous dire, mais voilà, là c'est juste pas possible, c'est magnifique, et attends, hé sous l'eau ça fait comment, voilà sous l'eau, regardez l'eau elle est propre, c'est magnifique, bon après la piscine elle est nettoyée aussi, mais dans la mer ça doit être magnifique j'imagine, j'ose même pas imaginer finalement, c'est ouf, j'adore, tiens on va un petit peu pêcher, enfin voilà, juste petite vidéo, je voulais absolument vous partager, et bien ce shader, donc normalement qui est en développement, j'ai pas du tout révisé mon texte, comme dit je fais vraiment en plus cette vidéo sur un coup de tête, regardez, juste la beauté, ce bleu clair là, oh j'ai envie de boire l'eau, vraiment j'ai envie de boire l'eau, enfin non du coup il y a des poissons, donc ça me donne plus envie de boire l'eau, mais c'est fou, vraiment c'est fou, j'adore, oh ça me plaît, ça me plaît de ouf, et tu sais quoi on va aller voir le site ensemble les amis, histoire qu'on regarde un petit peu là, parce que du coup je connais rien de ce shader finalement, donc nous voici les amis, donc je suis sur le site du Minecraft Project Luma, donc que je vous mettrai en description, voilà j'ai envie un petit peu de voir, et donc j'avais raison, voilà Minecraft Kuda shader, donc en fait c'est ce fameux Dead Delner, qui a créé donc déjà le shader Kuda, que vous connaissez certainement, ça je sais pas ce que c'est, mais on voit que c'est un développeur qui fait pas mal de petites choses, globalement, il fait pas que du Minecraft j'ai l'impression, peut-être que j'ai pas compris, en tout cas voilà, le Project Luma, c'est donc un shader pack, qui a été créé pour Minecraft Shader Mode, voilà avec Optifine, et donc c'est le successeur officiel de Kuda Shaders, voilà d'accord, très bien, donc avec lequel, donc en gros le gars il a utilisé donc son propre shader, le Kuda Shader, pour créer ce fameux Project Luma, c'est peut-être pour ça que je l'adore énormément finalement, parce que le Kuda Shader, j'ai quand même des bons souvenirs, c'est vraiment le côté classique de Minecraft, mais vraiment ce qu'il rajoute, c'est uniquement de la beauté, et c'est magnifique, on est d'accord, c'est parfait, donc voilà au niveau des features, les features ça veut dire quoi d'ailleurs, j'ai jamais vraiment su, ouais bah tu vois, les traits, bon bref, en gros les features quoi, on a donc, photoréalistique skybox, ce qui veut dire bien évidemment, des skybox photoréalistes, les godrace, donc les rayons du soleil incroyables, donc les magnifiques réflexions également, donc ça c'est ce qu'on a vu dans l'eau, prise en charge PBR, je ne sais pas ce que c'est, occlusion ambiante, motion blur natif, qui est vraiment très beau, vague d'eau réaliste, ça c'est vraiment cool, on peut vraiment les, donc moi je les ai activés en l'occurrence, ça fait vraiment très bien, l'anti-salle, ouais, dirty lens, je ne sais pas ce que c'est, auto-bump non plus, et POM, je ne sais pas ce que c'est, voilà très bien, moi je veux vraiment, je m'en fous finalement de ça, c'est juste voir le résultat, et quand tu vois les screens, finalement c'est ce que je vous ai montré en vidéo, mais vous voyez c'est, franchement c'est tape à l'oeil, c'est clairement tape à l'oeil, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de télécharger, c'est surtout, attendez c'est quel screen qui m'a donné envie de télécharger, bah ça devait être le premier, attendez on va y venir, il y en a énormément, franchement c'est pas du tout ces screens là, qui m'ont attiré, je ne vais pas vous mentir, en plus je n'aime pas du tout ce ressource pack qui est utilisé, vraiment je le déteste, voilà c'est ce genre de screen qui me plaise, parce que tu vois, quand tu regardes ce screen, tu te dis que c'est un vieux shader, enfin ça me fait vraiment penser au premier shader, mais beaucoup mieux en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre ça me fait vraiment penser à l'ancien, voilà c'est ce premier screen qui m'avait vraiment donné envie, quand j'ai vu l'eau, l'eau qui est bleue comme ça, bleue clair, ça donne vraiment envie, donc évidemment l'installation tout le monde connait, c'est vraiment le classique, il suffit d'avoir Optifine, et puis de mettre dans le dossier shader, et bien tout ça, donc voilà le download il est là, donc directement sur la page d'accueil du site, que je mettrai donc en description, bien évidemment si vous voulez l'essayer, d'ailleurs parenthèse je l'ai découvert non pas sur ce site, je l'ai découvert sur minecraft.fr, j'ai cherché ce matin shader minecraft, et puis du coup je suis tombé dessus, et je n'en suis absolument pas déçu, bref les amis, voilà pour cette petite vidéo, différente de d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous aurais fait découvrir un shader, ou alors que je vous aurais donné envie, et bien de l'utiliser tout simplement, c'était Mkolo, rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos, ciao ciao !